Bonjour et bienvenue sur le site de MyTeleworker. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à utiliser Google Agenda. Cet outil est indispensable pour l'utilisation de notre site myteleworker.com. En effet, les prises de rendez-vous seront synchronisées avec Google Agenda. Agenda, ou calendar en anglais, n'est pas très difficile à comprendre. Pour y accéder, cliquez sur le bouton Application de votre compte Google. Les 9 applications de Google s'affichent. Cliquez sur Agenda. Voici la page qui s'affiche. Il est possible de changer l'affichage de votre calendrier. En cliquant sur Jour, il sera affiché votre emploi du temps de la journée. Pour avoir une vue d'ensemble, vous pouvez cliquer sur Semaine, Mois ou 4 jours. Vos différents agendas sont affichés sur la gauche. Vos rendez-vous ou tâches sont affichés dans votre calendrier selon la couleur de l'agenda. Vous avez la possibilité d'afficher qu'un seul agenda en ne cochant que celui qui vous intéresse. Jetons à présent un coup d'œil aux paramètres de l'agenda. On peut changer cet affichage par défaut dans les paramètres. Allez sur la roue crantée et cliquez sur Paramètres. Vous remarquerez une option Ajouter automatiquement les invitations à mon agenda. Cette option est très utile car vous permet de paramétrer les invitations, très utile si vous gérez les prises de rendez-vous en ligne. N'oubliez pas d'enregistrer si vous avez changé les éléments. Retournons dans l'agenda. Vous pouvez créer différents agendas que vous allez rendre publics, partagés ou gardés privés. Prenons un exemple. J'effectue des gardes d'enfants certains soirs de la semaine et souhaite créer un agenda pour cette activité. Je clique sur la petite flèche à côté de Mes agendas et clique sur Créer un agenda. J'appelle mon agenda Garde d'enfants. Je peux décider à rendre public ou non mon agenda en cochant ou non sur Rendre cet agenda public. Je souhaite garder privé mon agenda. Je ne cocherai donc pas cette case. Je peux choisir également de partager mon agenda en entrant l'email de la personne avec laquelle je souhaite le partager. Je peux également gérer ses droits sur mon agenda, c'est-à-dire l'autoriser à modifier les événements par exemple. Une fois les paramètres de l'agenda terminés, je clique sur Créer un agenda. Mon agenda apparaît sur la gauche. Je peux modifier la couleur de mon agenda en cliquant sur la flèche à côté de l'agenda. Vous pouvez également revenir sur les paramètres de l'agenda. Voyons à présent comment créer un événement pour remplir votre planning. Vous avez plusieurs méthodes. La première est de cliquer sur Créer. Remplissez les éléments. L'adresse est intéressante surtout sur votre mobile pour avoir un lien vers Google Maps pour avoir le plan. N'oubliez pas de sélectionner l'agenda qui convient au rendez-vous, surtout si ceux-ci sont partagés avec différentes personnes. Vous pouvez enregistrer en description le détail de l'événement ou toute information utile à savoir. Vous pouvez également choisir la couleur d'affichage de l'événement dans votre agenda. Si l'événement est récurrent, vous pouvez tout à fait cocher la case Récurrence. Mon événement se répète pour 4 semaines. Je choisis donc comme fin après 4 occurrences. Je peux tout aussi bien choisir la date de fin de la récurrence. Je peux maintenant enregistrer mon événement. Voilà, mon événement a été créé et est récurrent pendant 4 semaines. La deuxième façon pour créer un événement est de cliquer directement sur la petite flèche à côté de l'agenda de votre choix et de choisir Créer un événement dans cet agenda. Sinon, il existe une façon beaucoup plus rapide pour créer un événement. Il vous suffit simplement de cliquer sur une plage horaire de l'agenda afin de personnaliser votre événement. Le processus de personnalisation des événements reste le même pour les 3 façons. Lorsque quelqu'un vous a envoyé une invitation, vous recevez un mail comme celui-ci. Si vous répondez oui, l'événement s'inscrit sur votre agenda et sur l'agenda du créateur. Voilà, vous savez maintenant utiliser Google Agenda, une application simple et efficace de prise de rendez-vous. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires à la suite de votre visionnage. Si vous êtes télétravailleur, inscrivez-vous sur notre site MyTeleworker. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être informé de la sortie de nos vidéos. Merci de votre participation. C'était Elodie de MyTeleworker. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501